bonjour je suis patrick au froid et vous écoutez le podcast de planète aussi un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien le berger américain miniature et le border colis avec ce podcast ma mission est la même que depuis des années faire connaître apprécier et respecter le berger australien chaque semaine je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors normes de ces merveilleuses races et si vous aimez les podcasts de planète aussi je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine aussi bam laisse ou collier alors c'est un grand débat je ne sais pas pourquoi il ya un problème avec les harnais franchement j'ai envie de dire si tu veux du dressage prend un collier mais si tu veux faire du dressage prend pas un australien alors prend pas un bain parce que s'il ya un chien qui est réfractaire au coup de sonnette à la méthode coup de sonnette c'est bien le berger australien pourquoi parce que c'est un chien hyper sensible un chien hyper intelligent et il ne comprend pas pourquoi il aurait besoin de ça pour qu'il apprenne un truc ça veut pas dire qu'il peut pas apprendre ça mais il ya tellement d'autres moyens alors je lis beaucoup j'entends beaucoup dire ah ouais mais alors le harnais c'est pas bon pour les vertèbres alors là pardon j'ai quand même une un vrai problème je vais vous entendez que je m'étrangle là ou pas comment ça se passe non parce que vous trouvez que le collier sur lequel on tire donc directement sur les cervicales et sur la gorge c'est moins traumatisant ah non 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 c'est plus traumatisant pourquoi c'est plus traumatisant parce que c'est une affaire de surface la puissance que vous allez mettre dans votre bras pour tirer votre chien elle est identique admettons le que le chien est un harnais ou que celui ci est un collier si vous avez un harnais la puissance de votre tirage vers vous pour envoyer une formidable expression très éducation canine va être réparti sur l'ensemble de la surface de contact donc si vous avez un harnais très enveloppant la surface va être importante et même si vous avez un iso que par exemple donc une structure légère là l'impact de votre puissance c'est mécanique c'est physique c'est de la c'est les cours de secondes ça vous tirez la suite la puissance va être répartie sur l'ensemble de la surface si par contre vous avez un collier par bonheur vous avez pris un collier plat j'imagine pas que vous écoutez mes podcasts si vous mettez encore ces engins de torture qu'on a après les colliers sanitaires pour pas dire des colliers étrangleurs et sûrement pas les colliers caresseurs alors donc ces petits colliers mais la surface est beaucoup plus faible donc la puissance qui va être impacté qui va donner qui va être donnée au chien va être au centimètre carré bien plus importante donc la surface étant moindre la puissance étant plus importante évidemment que ça va faire plus de douleur c'est pour ça que même pour une question purement physique puissance identique surface inférieure égal plus de dégâts enfin pardon mais il faut pas avoir fait 5 ans de mathématiques et maths sup maths sp pour comprendre ça et donc comment le harnais pourrait être plus traumatisant que l'est un collier le collier peut être plus traumatisant si on tire dessus et le harnais sera moins traumatisant si vous mettez une puissance équivalente enfin pardon de vous le rappeler mais est-ce que le but de mettre un collier ou de mettre un harnais n'est pas d'obtenir une marche en laisse cool dans laquelle on va pas se stresser moi ça m'épate qu'on est toujours dans cette logique d'apprendre au chien à ne pas être devant alors qu'à mon sens c'est bien plus en plus simple de lui apprendre à être à côté de vous oula je sens que je vous me perdais un peu je recommence est-ce plus simple de ne pas lui apprendre à être devant c'est à dire mettre en place quelque chose quand il nous dépasse ou de lui apprendre être à côté de nous alors vous allez me dire non mais Patrick c'est un peu la même non pas du tout non 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 c'est pas du tout la même chose non 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 il ya forcément un système le premier où vous créez les conditions où le chien se met en échec et à partir de là vous êtes obligé de contraindre le chien pour revenir à la position idéale que vous souhaitez dans la technique dont je parle la seconde vous favorisez la présence du chien à l'endroit où vous voulez dès le début et donc il n'est pas dans la situation où il va se mettre en échec ceci pour dire que dans tous les cas j'ai déjà fait un podcast là dessus et une vidéo là dessus il faut la laisse ne doit jamais être tendue mais si vous vous créez les conditions pour que la laisse soit tendue pour que vous puissiez appliquer votre méthodologie alors vous créez les conditions de l'échec au prétexte d'apprendre au chien quelque chose j'espère que c'est pas trop subtil vous arrivez quand même à me suivre mais l'idée générale c'est quand même que par quel miracle le collier serait moins traumatisant que le harnais ça n'existe pas ça si en plus on utilise un harnais avec la tâche devant qui est véritablement le harnais idéal pour apprendre l'éducation à un chiot ou à un chien quel que soit son âge allo allo attendez je tape un peu oui je disais quel que soit son âge oui parce que ça a l'air bizarre là on dirait que il y a des harnais on peut pas les mettre avant tel âge ça on peut pas le mettre avant etc etc mais pardon mais vous faites des rendous avec votre bébé de 3 mois vous non mais c'est à croire des fois que on va traumatiser le chien parce qu'on va le sortir 10 minutes en balade dans la journée dans le lotissement autour de chez vous ça n'existe pas ça que vous ayez un harnais à sa taille et qu'il faille en acheter plus d'heures et que c'est un certain budget alors ça oui je vous l'accorde mais vous m'expliquiez que c'est au bénéfice du chiot de mettre plutôt un collier qu'un harnais et bien je vois pas bien l'intérêt et surtout je vois surtout pas comment une douleur sur les cervicales et généralement 2-3 vertèbres cervicales pourrait être moins traumatisant et moins traumatique pour l'anatomie du chien que si on a un harnais et je le répète encore une fois avec ou sans mais c'est mieux avec l'attache devant où on va faire pivoter le chien vers soi pardon mais que ce soit mécaniquement ou sur ce que le chien est en train d'apprendre sincèrement ce n'est pas possible alors non le collier n'est pas la solution oui le harnais est bien plus bénéfique pour l'apprentissage du chiot ou du chien et particulièrement les harnais qui ont les attaches devant merci de m'avoir écouté à très vite merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que l'épisode vous a plu avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde et en plus je suis toujours content de lire tous les commentaires n'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources amitié du tard et à très bientôt sur le podcast Planète Aussi